La folie pour le monde, des gens, des gens, non, Dieu, Dieu, non, Dieu, Dieu est extraordinaire, Dieu est extraordinaire. Je reprends encore la lecture, permettez-moi de reprendre la lecture. Acte 5, 41, et les apôtres se retiraient de devant le conseil, joyeux. J'ai souligné dans ma paix, mais j'ai encore souligné le mot là, joyeux d'avoir été rendu digne de souffrir des opprobes pour le nom de Jésus. Ah ! Quelle joie ! Quelle est cette joie dans l'opprobe ? Quelle est cette joie ? Permettez-moi de faire quelque chose qu'on ne fait pas habituellement. Pour vous, l'opprobe, c'est quoi ? Le grand frère de la honte. C'est la honte. Le grand frère de la honte, d'accord, merci maman. La coucou, pour toi l'opprobe c'est quoi ? Ah, c'est... Comment ça ? L'ignominie. Comme Mylène a dit, la honte de la honte. D'accord, la honte de la honte. Le déshonneur. Le déshonneur. D'accord. Il n'y a pas une dernière personne et puis on s'arrête là. Maman Jeanne. C'est vrai du déshonneur aussi. D'accord. C'est toujours bon maman. Ça veut dire que si il n'y a pas de deux témoins, la chose est validée. D'accord, la Sainte-Philo veut renchérir quelque chose. L'humiliation totale. Autre sens. Ok. Grand degré. L'humiliation au grand degré. L'humiliation au grand degré. Mais entre nous, le grand frère de la honte, le déshonneur, l'ignominie. Est-ce que quand on va lire Esaïe 53, ce que les apôtres ont subi vaut quelque chose par rapport à ce que Jésus a subi. Est-ce qu'on peut comparer même la honte, de la honte, du déshonneur, de l'indignation, de l'humiliation à ce que Jésus a pu subir durant toute la passion. Les apôtres se sont assis. Si quelqu'un dit qu'il était joyeux. La parole ne parle pas en vrai. Si les gens qui ont vécu avec Jésus. Disent qu'ils ont été contents de ce qu'on les a trouvés dignes. Le mot a son pesant. Ce mot-là a tout son pesant dans la parole. Si les apôtres reconnaissent, admettent, confessent qu'ils ont été trouvés dignes. Il faut souligner dignes. C'est-à-dire que rendus capables d'être battus, insultés, giflés, ce qu'on veut. À cause du nom de Jésus. C'est parce qu'ils savent ce que leur maître a vécu. Ils ont vu en live comment Jésus a été plus qu'humilié. Ils ont vu comment est-ce que de l'étoile de la gloire, il est descendu dans la profondeur du manque de respect du plus vil des hommes sur la terre. Ils ont vu Jésus être élevé aux années par la foule. Ils ont vu Jésus être rejeté, être totalement méprisé, dévalorisé par la foule. Ils ont vu les deux extrêmes. Et quand ils comparent, eux, qu'on les prend, on les apporte dans le sang d'héritre. Après qu'ils aient fait des miracles, qu'ils aient prêché, etc. Après plusieurs menaces, ils ont insisté, ils continuent à prêcher, ils ont arrêté dans la bâture et tout et tout. Quand ils comparent ça, ce qu'on leur a fait, on ne les a pas déshabillés. On ne les a pas maltraités. Ils n'ont pas été pris en plein hiver. Ils n'ont pas souffert un millième. Ils disent que, pour eux, c'est une grande joie. Ça veut dire que le témoignage est vrai. Ça veut dire que ce qu'ils font pour Jésus-là, c'est vrai. Ça veut dire que les ennemis que Jésus a eus, qui se sont opposés à sa parole, sont devenus eux aussi leurs ennemis. Donc, ils ne sont pas entrés sur le trône. Ça veut dire que Jésus est d'accord avec l'œuvre qu'il faut. Et je peux dire aussi, cela aussi veut dire qu'ils auront une part avec Christ, avec leur Seigneur. La joie de la souffrance au nom de Christ, la joie, la joie de subir des ennemis à cause de Christ. La joie d'être dans l'opprobre à cause du nom de Jésus. Maintenant, je vais rentrer dans les détails de cette joie-là. Pour nous, c'est quoi concrètement? Pour nous, c'est fait 15 ans de mariage et de ne pas avoir d'enfant, alors que tous tes frères, toutes tes soeurs ont des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour nous, ce n'est pas être marié après avoir dépassé la trentaine. Ça veut dire quoi? Pour nous, être bloqués à cause d'un papier, alors qu'on a des capacités de faire des choses, mais le Seigneur est là et nous regarde. Et puis on est bloqués à cause d'un papier, et puis on est là. On ne rentre pas dans certaines situations où d'autres seraient rentrés. Et on écoute des gens nous humilier à cause de nos propres droits. Ce n'est pas toujours évident que quand on est dedans, on soit joyeux. Il ne faut pas se voiler la face. Ce n'est pas un sujet de joie pour nous. Ce n'est pas un sujet de joie pour nous. De prime à bord, quand ça arrive, ce sont les jeunes prières, les intercessions. Le temps directifiant. Ça commence par les pleurs. D'abord, les plaintes. Les interrogations au Saint-Esprit. Après, ça monte dans les pleurs. Quand on a compris qu'on n'a plus pleuré, on va dans la prière. Mais pour que ça devienne de la joie, il faut que le Saint-Esprit ait fait un travail de fond dans notre cœur. Les apôtres. Saint-Dieu, il faut nous aider. Ils sont sortis joyeux. Aucun d'eux n'a émis un sentiment de tristesse. Personne n'a dit, ah, Jota aussi. Tu as vu ce qu'ils nous ont fait? Mais ce n'est pas possible. Mais ils ont des foutaises. Des gens comme ça, on ne parle pas de Jésus. Et puis, non, 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 non. Que le feu tombe sur eux. Je les lis au nom de Jésus. Seigneur, que mets-tu mettre la... Non, non, non. Non, 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 c'est pas ça. La parole dit, ils sont sortis. Ils ont laissé le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit. Mais ils ont manifesté un niveau que Satan n'attendait pas. Ils ont mis K.O. Ils ont mis K.O. l'ennemi. Ils ont mis K.O. l'esprit de colère. Ils ont mis K.O. l'esprit de maldisance. Ils ont mis K.O. l'esprit d'accusance. Ils ont mis K.O. l'esprit de honte. Ils ont mis K.O. le monde des ténèbres. Jésus, si moi je suis là-bas, si j'étais peut-être là-bas, qu'on m'a giflé comme ça, m'a donné des coups, roué des coups, et puis on me met... Ah ! Je veux que mon visage laisse être fort, plus fermé qu'un coup de poing. La colère dans le cœur. Nous avons besoin, nous avons vraiment besoin de laisser le Saint-Esprit travailler notre cœur. La joie que nous manifestons. Ce n'est pas quand on vient, on chante les biches antiques. Eh, bénézé, la grâce infinie de Dieu. Eh, si, ça c'est la joie. Ça c'est un niveau de joie que il se nous donne. Ça là, même dans les dénominations où les pastos, les hommes de Dieu sont des démons en chair, on chante ça aussi. Il y a la joie là-bas aussi. On prend que d'autres quantiques, non? Eh, eh, ah. Alléluia, eh, alléluia, eh, eh. On chante ça. Dieu, tu es bon. On danse, on fait la ronde. Il y a la joie. Le homme de Dieu prend la veste, quand il tourne comme ça, là, tout le monde tourne, quand il dépose, tout le monde tombe. Il y a la joie là-bas aussi. Ce niveau-là, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. On monte encore. Il y a un niveau de joie où, dans la prière, passer du temps, les frères, les bons frères, tout ça, ça donne la joie. Mais ce niveau de joie où tu es insulté, c'est-à-dire qu'on te dépose, on te lave des cheveux jusqu'aux pieds, on remonte de la plante des pieds jusqu'aux cheveux, on te met devant tout le monde, on te lave, on te savonne, on te pouponne, on te rabille, on te fait asseoir dans la chaise, de la honte, de l'humiliation. Le Seigneur dit à ce niveau-là que tu es de la joie. Ça me ramène à Matthieu, Matthieu chapitre 5, le discours de Jésus sur la béatitude. Jésus a donné des grandes vérités que plus tard, on a compris. Mais dès le départ, ce qu'il a dit, ça n'a pas changé. Parce que Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Quand il a dit ça, qui a compris parmi les apôtres? Qui parmi eux a compris? Qui comprenait le discours de Jésus en son temps quand il a commencé le ministère? Je vais commencer par lire. Je trouve ici Matthieu 5. Les biatites sont... Ok. Il s'est arrivé là-bas maintenant. Verset 10 et verset 11. Matthieu 5, verset 10 à 11, il est écrit. Même 12 aussi. Donc 10 à 12. Il est écrit, Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. C'est dans ta Bible aussi? C'est écrit? Ok. Si c'est écrit, gloire à Dieu. Je pense que c'était la mienne, moi, seule. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal. C'est écrit chez toi aussi, toutes sortes de mal. En anglais, c'est écrit aussi. En anglais, il même dit que wonderful. Non, il s'est ajouté que vraiment, ça, c'est une chose merveilleuse. Gloire à Jésus. Ils sont trop bien, nos frères. Mon frère, là. Wonderfully wonderful. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera, et qu'on vous dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est qui maintenant? Il monte là-bas. Il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse. Notre joie que nous manifestons quand nous chantons les cantiques, permettez-moi de les dire sans vouloir offenser qui que ce soit, encore moins moi-même. c'est un moment de joie de bas niveau. C'est une joie de bas niveau. La vraie joie pour Jésus, c'est quand on arrive à ce niveau-là. La persécution est plutôt de la joie. Les opprobres est plutôt de la joie. Pourquoi? Parce que c'est à cause de son nom. C'est à cause de son nom que nous n'avons pas fait comment on appelle ça? Il y a le nom qui m'échappe en termes médicaux. Ah, je... C'est ça. Les femmes qui se font accompagner dans la grossesse, etc., etc., vous vous rappelez ça? Quelqu'un veut m'aider? L'insémination, etc. Bon. En tout cas, moi, je ne connais les médecins sont là. Ça m'échappe, mais ça... En tout cas, c'est ça. C'est à cause de Jésus. Pardon? Pour l'impégonation, médicalement assisté. Oui, oui. Oui. C'est à cause de Jésus. C'est à cause de son nom. Et c'est... En tout cas, quand tu te confies en lui, c'est à cause de lui que certaines choses ne lui font pas parce qu'il te convainc, il te dirige. C'est à cause de Jésus que des soeurs se présèvent pour ne pas accepter n'importe qui parce que le soeur-là a donné des directives. Et c'est à cause de Jésus qu'elle supporte l'opprobre. On veut t'appeler de stresser comme on presse une orange pour que tous les jeux, tous les petits jeux qui restent dans les côtes ne soient plus sortis. On t'opprime comme ça pour que tu puisses céder et puis tu résistes. Mais ce n'est pas fini là à la résistance. Le Seigneur dit d'être dans la joie, d'être dans l'allégresse. C'est le côté-là qui nous manque, bien-aimés. Je vous dis la vérité. Je suis dedans aussi. Je ne sais pas si toi, tu réussis à être dans la joie quand tu sens l'oppression, quand tu sens le stress, quand tu sens l'opprobre, quand tu respires et puis tu respires l'opprobre. Toi, tu sais que tu es humilié.